Bonjour, je suis Elie Soine, l'auteur de la duologie à la croisée des rêves. Salut, moi c'est Eiji Swan, l'auteur de surnaturel, une saga de dark fantasy en 6 tomes. C'était à la base une trilogie, mais comme je ne sais pas écrire court, c'est devenu une saga de 6 tomes. Bonjour, je m'appelle José Carly, je suis Lillois, je suis auteur notamment de ce roman, solidément des rêves abandonnés, et d'un roman à paraître cette année en 2022 qui s'intitule Albertine. Je m'appelle Luca Tatiesim, je suis l'auteur de 14, 15 ou 16 romans, principalement dans le registre noir, donc beaucoup de romans à suspense. Il y a du fantastique, de l'imaginaire, on est dans les rêves, dans l'exploration en Y, qui est de différentes couches qu'il peut y avoir, et avec un côté enquête à chaque fois, ou en tout cas recherche de quelque chose, avec un récit qui est morcelé, qui se découvre petit à petit et qu'on comprend uniquement arriver à la fin. Si vous aimez déjà la dark fantasy, si vous aimez la romance, si vous aimez lire une bonne évolution de personnage, si vous aimez les intrigues complexes, les méchants complexes également, qui ne sont pas méchants, juste méchants, si vous aimez les retournements en situation, son naturel est fait pour vous. C'est l'histoire d'un homme de 35 ans, un peu taciturne, un peu enfermé, qui va voir sa vie bouleversée par la rencontre d'une petite fille de 7 ans, une petite magicienne qui va juste semer le chaos dans son existence. L'histoire de 7 adolescents qui se perdent dans une forêt lors d'une sortie scolaire, et chaque fois qu'ils vont tenter de s'en échapper, ils vont revenir invariablement dans la carrière dans laquelle ils ont passé leur première nuit. Mes inspirations sont vraiment multiples, je ne pourrais pas dire, ça peut être à la fois du jeu vidéo, du film, des livres, de la musique, et même ce que je vois autour de moi dans la vie de tous les jours, il y aura l'ordre de tout. Des fois c'est juste une fraction d'un film, d'une phrase dans une musique qui m'inspire, donc je ne pourrais pas vraiment détailler. Je dirais que je m'inspire surtout beaucoup des histoires que je racontais à mon petit frère quand j'étais petite, parce que j'avais beaucoup d'inspiration. Parfois j'entends des phrases et je me dis, tiens ça, ça collerait trop à tel personnage. Le cinéma fantastique des années 80, Burton, Spielberg, et puis la littérature en général, la littérature fantastique. Mes inspirations elles sont nombreuses, avant d'être un auteur, je suis un gros, gros, gros lecteur. James Ellroy, Steinbeck, Follett, Irving, j'ai de nombreux auteurs qui m'ont nourri depuis que j'ai commencé à pondre mes propres histoires. Comme énormément des personnes de mon âge qui ont lu Harry Potter, bien sûr, j'aurais beaucoup aimé vivre d'un Harry Potter et recevoir ma lettre de Poudlard à 11 ans et de partir dans le monde des sorciers pour découvrir tout ça. Je pense que si je devais en choisir un, ce serait suffisamment. C'est l'univers de l'anime My Hero Academia, ce serait pas mal en fait. Ça m'a toujours fait rêver et puis c'est bien foutu, donc ouais, l'univers de My Hero Academia. C'est pas très clair dans mon esprit. Je dirais que ce serait un univers composé principalement de verdure, de plaines ou de petites prairies vallonnées, d'arbres, de choses comme ça. Un univers peut-être un peu fantastique, un peu fantasy, voilà. Certainement un mélange d'un peu tous ces personnages-là. Je préfère vraiment les personnages ambivalents, les personnages dans zone grise. Soit un héros qui n'en est pas vraiment un, en tout cas un héros qui n'est pas parfait. Soit un super vilain mais qui a une histoire derrière, qui a quelque chose et qui n'est pas juste méchant pour être méchant. Ou alors ça peut très bien être le rigolo mais qui sait être sérieux quand il faut, voilà. Je suis une grande, grande passionnée des super vilains depuis tout petit, donc vous ? Alors je rêverais d'être le héros mais je serais plutôt un trouillard rigolo je pense. Il faut savoir que ce roman qui se passe en eau à l'automne et en hiver pour la suite en Ecosse, donc dans un armon où il pleut, il y a du vent, il fait froid tout le temps, il y a tout le temps de la brume partout. Les trois, quatre premiers chapitres du tome 1 je les ai écrits à l'île Maurice, donc à l'hôtel avec le soleil, le mojito, la musique mauricienne en arrière-plan. Donc un décor complètement différent de ce que j'étais en train de composer. Souvent avant d'écrire des scènes ou surtout des dialogues, je les imagine tout le temps dans ma tête, sauf que je les imagine en anglais, pas en français. Et du coup quand je dois écrire des scènes après, j'arrive au chapitre où il y a la scène et je mets mon dialogue, ce qui est en anglais, donc je dois le passer en français. Et là ça ne donne pas du tout aussi bien que c'était dans ma tête en anglais, parce que l'anglais c'est vachement stylé je trouve. Mais parfois quand tu le traduis en français, les scènes ne donnent vraiment plus pareil. Je pense qu'il y a une part de moi dans ce que j'écris forcément, surtout dans cette histoire. Ce ne sera pas un fait concret, ce n'est pas un événement forcément en particulier. Je pense que c'est plus peut-être des ressentis ou des réflexions ou des images, des choses que je ressens et que j'ai voulu diluer à l'intérieur à travers une histoire. Pas consciemment, je dirais que ça c'est plutôt dans le sens où par exemple si je suis en colère et que j'écris un chapitre, on peut comporter une scène colérique qui n'était pas prévue. Ou si je me sens plus déprimée, le chapitre peut être plus lourd en termes d'émotions. Ou sinon aussi le truc vraiment personnel que j'ai remarqué dans l'histoire, c'est que comme je l'ai commencé à 14 ans et que maintenant j'en ai 22, forcément j'ai évolué autant au niveau de la plume que au niveau caractériel, mental. Et du coup les personnages ont suivi mon évolution en fait. Oui, et c'est souvent de manière inconsciente d'ailleurs. Alors cette question me fait me rendre compte que j'aurais pu donner ça comme réponse à celle d'avant. Le thé, tout simplement, un peu comme Isabelle. En termes de boisson, c'est le chocolat chaud et en termes de nourriture, c'est le chocolat. Ça peut être en tablette, ça peut être des rioches au chocolat, des gâteaux au chocolat, mais du moment qu'il y a du chocolat, c'est bon. Je veux pas vraiment de péché mignon, il faut juste que je sois confortablement installé, que j'ai une bonne lumière. Alors j'adore cette question, fatalement, parce que ce serait un rêve de voir, de croiser des rêves adaptés à l'écran. Pourquoi pas Kathleen Deaver en Isobel ? J'en ai pas, voilà, parce que je n'aime pas ça. C'est vraiment des personnages que j'ai totalement imaginés, je me suis inspirée de personne pour les faire. Ils sont vraiment que dans ma tête, dans mon imagination, et du coup, je n'arrive pas à les retranscrire, on va dire, sur une vraie personne. Ça me dérange, en fait. Vraiment, j'ai pas d'idée particulière là-dessus. Moi, j'aurais tendance à répondre Patrick Devers, sauf qu'il faudrait le ressusciter. Et mon banquier, lui, je pense qu'il préférera des acteurs et actrices américains très, très connus. On va trouver un mix. Hum, ils sont difficiles, ça. Hum, j'allais dire Inception, mais... Ouais, je dirais Inception. C'est évidemment Inception. Inception, voyons.